Salut tout le monde, c'est En Tank et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va d'abord débriefer le match OM Montpellier, puis on fera un bilan de la saison, c'est parti, alors je vais te mettre la compo, Pelé en Goules, Ocampos, en défenseur latéral gauche, nouvelle fantaisie de Garcia, en plus il est parti, au moment où je fais la vidéo, il est parti, il est remplacé par Villas-Boas, pourquoi pas, Villas-Boas, pour faire vite fait sa biographie, c'est un jeune entraîneur qui a entraîné Porto, Chelsea et Tottenham, et puis le génie de Saint-Pierre Terzbourg, où il a quand même fait un parcours assez honorable, il a quand même gagné Coupe de Portugal, champion du Portugal, avec Porto, il a gagné championnat russe, avec le génith, puis on n'a plus vu de la circulation depuis 18 mois, voilà. Je vous ai fait un rapide topo, non il a aussi gagné l'Europa League avec Porto, il a aussi gagné l'Europa League, voilà. Donc rapide topo du personnage Villas-Boas, certes un faible palmarès, mais quand même intéressant. Intéressant, en plus, l'OM a l'air de proposer quand même 600 000 euros, mensuel, ce qui est juste énorme, c'est juste énorme. Par rapport à Rudi Garcia, qui lui en avait 250 000, j'espère qu'il les vaut les 600 000, parce que si c'est pour faire la même merde que cette année, non merci. Parce que déjà, il y aura des reconstructions, mais ça j'en parlerai après, le débrief du match. Alors, en défenseur central, la paire Kai-Taker-Kamara, comme d'habitude, ça ne change pas. On a eu également Sakai, ensuite, on a eu tout simplement Morgan Chanson, on a eu également Louis Gustavo, ainsi que Strootman. En attaque, on a eu Thauvin, on a eu Balotelli, puis Germain. Alors, c'était un match assez équilibré, même si l'OM possédait, avait une bonne possession de balles, c'était quand même un match équilibré, parce que ça attaquait des deux côtés. But de Thauvin, de la tête, corner, tiré par Payet, Payet qui centre, tête de Germain qui débit pour Thauvin au second poteau, qui marque de la tête, c'était en seconde mi-temps. Alors, c'était un match d'intérêt, c'est un match serré, il y avait beaucoup d'occasion, Pelé a fait une belle performance. Je pense que Pelé et Mandanda ne font plus du tout le poids. Moi, je vais être avec vous, pour moi, il est temps de changer de gardien, même si Pelé a fait un bon match, je pense qu'il faut qu'il parte. Il a quand même 36 ans, et Mandanda a 34, je pense que les deux, je pense qu'il faut qu'ils prennent leur retraite, là, ça y est. C'est pas pour leur manquer de respect que je dis ça, mais, et, voilà, escales, il peut rester, il n'y a pas de soucis. Par contre, niveau recrutement, ça ne me dérangerait pas d'avoir des nouveaux joueurs au centre de formation. Quitte à des nichées de ghouls, ce qui serait, ce qui serait cool. Après, euh, s'il faut en acheter un, il n'y a pas de soucis. Après, il faut qu'il arrive à s'adapter, euh, à Villers-Bois, tout simplement. Alors, euh, pour, euh, le reste du match, bah, c'est, euh, on avait un Montpellier, certes, qui attaquait, mais qui était brouillon, alors que, euh, l'OM était bien organisée, tout comme, euh, le match face à 5-2, c'est, c'est, c'est ce genre, c'est ce genre de match qu'on veut voir. Alors, euh, euh, ta limite, je reviens à ce que disait, euh, je reviens à ce que disait, euh, Rudi Garcia, euh, il y a quelques années, il y a quelques jours face à tous, bah, ça c'est une bonne victoire. Et, euh, Steve, dessus par terre de Marseille, a, à, à l'impression que les Marseillais ont choisi leur match, cette saison. Et, euh, quand je vois, euh, ce qui s'est passé, dans la saison, et, euh, j'ai l'impression que c'est le cas. J'ai, j'ai l'impression que les Marseillais ont choisi les matchs où ils voulaient briller, tout simplement. Euh, euh, d'ailleurs, euh, c'est, c'est, c'est le dernier match, c'est probablement le dernier match de Florian Thauvin. Florian Thauvin qui a mis un, un beau but de la tête. Euh, j'espère sincèrement que Thauvin va partir, euh, alors, beaucoup de gens le voient, soit au Bayern, soit à Milan, mais il faut qu'il parte dans un grand club. Euh, je vois pas prolonger une saison de piste. Même s'il y a beaucoup de rumeurs qui indiquent, euh, qu'il va quand même prolonger. Euh, mais moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Euh, il y a d'autres joueurs qui vont partir, d'autres cadres, comme Louis Gustavo, qui ne s'entend plus avec Rudy. Oui, mais peut-être que Villas-Boas va recadrer Louis Gustavo, va le convaincre de revenir à l'OM, enfin, de rester à l'OM, je ne sais pas du tout. Après, euh, si on peut faire un bilan global de la saison, je dirais catastrophique, tout simplement. Déjà, euh, le championne project est mort, euh, depuis, euh, plusieurs matchs. C'est depuis, euh, la défaite face à Bordeaux que c'est mort. Que, euh, j'y croyais plus d'une seule seconde. Euh, même, le match 1 face à Amiens, euh, face à Nantes, euh, ces deux matchs-là, c'est juste une blague. On a, on a perdu, quand même, euh, sept points. Sept points qui auraient pu nous être utiles. Et, euh, André, la défaite contre Andrézieux, j'ai, euh, j'ai pas envie d'en parler, parce que c'est juste, euh, une grosse faute professionnelle. Je suis désolé, mais perds contre l'équipe de ZFA, alors que t'es en Ligue 1, et que t'es un enchant champion d'Europe, euh, Euh, j'suis désolé, mais c'est une faute professionnelle. C'est comme, euh, le PSG qui se prend des remontadas, les remontadas, c'est une faute professionnelle, j'suis désolé. Euh, ou, euh, perds contre Timassol, euh, j'suis désolé, c'est une faute professionnelle sous le droit de battre une équipe comme ça. Euh, j'suis désolé de, mais là, cette année, c'est, euh, ben, vraiment une saison blanche. On est même pas européen, euh, c'est, c'est incroyable, et le fait de choisir les matchs, comme j'ai dit, il y a quelques minutes, c'est aussi une faute professionnelle. Donc, euh, voilà, l'OM doit se remettre en question durant l'été, doit recruter, et j'espère qu'il y aura des bonnes recrues. J'espère de tout cœur que, euh, Baloté lui va rester. Euh, j'espère que Germain va partir, parce que, j'suis désolé, mais, euh, Germain, faut, euh, c'est pas contre lui que j'ai dit ça, mais faut qu'il parte. Faut qu'il parte. Euh, à ma vie, pareil, mais faut qu'il parte lui aussi. Hubokan, euh, Hubokan qui a remplacé Morgane Chanson à cause d'une blessure, et Rocampos qui a pris son repas face à Montpellier, j'en reviens. Mais il faut qu'il parte lui aussi, Hubokan. Même s'il va faire bommage face à Montpellier, il faut qu'il parte. Faut qu'il parte. Euh, voilà, je, euh, également, ben, euh, Abdelouk, enfin il part. C'est, 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 c'est une bonne nouvelle. Euh, Payet, euh, faut qu'il parte aussi. J'espère qu'il va partir en Chine, ou au Qatar, ou je ne sais où. Mais, euh, pardon, t'as fait une saison dégueulasse, Payet, t'es censé être un 10, mais t'as fait, désolé de dire ça vulgairement, mais t'as fait de la merde cette saison. Euh, on croyait en toi, et tu nous as pourri. Tu auras pourri notre saison, Dimitri Payet. Je, si tu reviens l'heure prochain, franchement, si j'ai un conseil à te dire, bouge-toi le fion. Donc, je suis désolé de dire ça vulgairement, mais, euh, c'est ce terme, bouge-toi, bouge-toi l'arrière-train, et, euh, et montre de quoi tu es réellement capable. Comme, euh, en équipe de France avec l'Euro 2016, par exemple, ou l'an dernier, lors de l'EPOP en Europa League, où t'as mis un magnifique but, euh, contre, euh, l'Elfiche. Voilà, je, 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 je pense que j'ai tout dit, hein, je pense que j'ai tout dit, hein, je pense que j'ai tout dit. Euh, donc, euh, j'espère que vous aurez aimé ce, ce débrief et ce bilan. N'hésitez pas à liker. Salut tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501